Musique Jodhia, équipe communication, je voudrais saluer tous les amis qui ont gardé nous sonnet là. Nous avons une émission déchiffrée, nous allons déchiffrer avec IGF. Juste avant de déchiffrer, nous voudrais saluer les amis qui sont sur le plateau avec nous, Charles. Bonjour, Charlie. Et nous sommes avec nous, M. Romero Latry, qu'on a souhaité bienvenue. Merci. Bienvenue, soit avec nous déchiffré, M. Romero Latry. Parlez-nous un peu de vous. Qui est-ce, où est-ce, en tant que Romero Latry? Merci de me recevoir à l'émission déchiffrée. Je suis Romero Latry, je suis inspecteur général en charge de l'inspection générale des finances. Moi, c'est un ancien fonctionnaire du ministère de l'économie et des finances. Moi, j'ai entré dans le ministère de l'économie et des finances en 1990. Moi, j'ai été en première année à l'université. Et moi, j'ai passé dix ans au Trésor. Ensuite, j'ai fait une infidélité aux finances pendant huit ans. Et puis ensuite, je suis revenu au ministère de l'économie et des finances via l'IGF, qui a monté à partir de ce moment-là, à partir de fin 2007. Et puis, en 2008, m'intégrer à l'IGF avec Patrick Salomon, qui est le ministre actuellement et qui était en charge de monter l'institution. Donc, moi-même, j'ai fait toute étude en Haïti, de primaire à secondaire, études universitaires à pointeaux et une partie. Ensuite, j'ai fait l'École nationale du Trésor en France pendant une année, en 1998. Et en 2000, j'ai été au Canada, où j'ai fait une maîtrise en administration. Puis, voilà. Donc, je suis maintenant au service de l'État et au service de mon pays. Oui. M. Latry, de l'IGF, on en parle justement, mais ces trois initiales, qui ça sert à vous ? Qui ça sert à vous, vous voulez dire ? IGF. Alors, IGF, c'est l'Inspection Générale des Finances. L'Inspection Générale des Finances, c'est pas Haïti qui commençait avec l'Inspection Générale des Finances. L'Inspection Générale des Finances a pris naissance dans les années 1800 en France. Au début, c'était des vérificateurs généraux et du Trésor, il y a été. C'est mon qui était là pour contrôler perception, recettes qui étaient faites pour l'État. C'est-à-dire, c'est pas eux-mêmes qui étaient percevoir et corblants, mais ils étaient contrôlés, qui étaient percevoir et corblants, et Jean-Corblant a utilisé. En 1830, le nom de l'IGF est devenu une réalité, il y a eu des inspecteurs des Finances, parce qu'il y a eu des tâches, leur tâche est encore. C'est ça qu'il fait, c'est presque tout pays qui a un lien avec la France, soit d'anciennes colonies, soit d'anciens protectorats de la France, qui a un type d'organisation, ça. L'Inspection Générale des Finances. Alors, l'Inspection Générale des Finances, l'Ila Pouli contribuait à l'efficacité et à la rigueur dans la gestion des finances et publiques. D'une part, ça c'est le métier principal et fondamental, l'Ila Pouli contribuait à l'efficacité et à l'efficacité et à la rigueur dans la gestion des finances et publiques. Quand on parle de modernisation de l'État, on voit l'ensemble de tout ce qui concourt à rendre l'État beaucoup plus efficace. Donc, l'IGF, là pour ça. Deux côtés, les aspects contrôlés des finances. Deuxièmement, l'aspect modernisation de l'État. Donc, tout ça, nous faisons à travers des missions que nous réalisons, des missions de contrôle, d'évaluation, de vérification, d'audit et d'inspection. Nous, on sait que nous allons aller vite, M. Latry, parce que nous nous allons poser une question de ça. Parce que nous devons nous permettre de nous comprendre qui ça, ça veut dire l'IGF, là. Parce que l'on n'a pas parlé de contrôle, n'a pas parlé de tout ça, l'instance qui est là à côté de l'État. Alors, l'IGF, c'est une entité interministérielle, c'est-à-dire interministérielle, c'est-à-dire les couvrissants sont ensemble ministériaux. Ils dépendent du ministre de l'Économie et des Finances, mais ils gagnent possibilité pour contrôler l'activité, tout ministériau. l'IGF lit auprès de ministériaux, mais il y a une propre programmation par l'État. Et programmation par l'État, l'État fait en fonction du risque que l'IPERC se voit, qui est gagné dans des endroits déterminés de l'administration et public. Intervention, ça va recommencer à l'État. L'État fait en fonction du contrôle, le contrôle qui est lié. Au fait, le contrôle, c'est un mot générique. Le mot générique, l'État fait en plus de la signification. Le contrôle, c'est un mot générique. État fait en plus de l'évaluation, vérification, enquête. Et l'IGF l'atout pour le conseil au ministre de l'Économie et des Finances. Donc, nous procéder d'une part par propre programmation, pas nous. Et deuxièmement, l'IGF est l'écart activé par le ministre de l'Économie et des Finances, par le premier ministre ou par n'importe quel autre ministre par le biais du ministre de l'Économie et des Finances. Oui, M. Ladri, l'instance de contrôle, l'État en a déjà plusieurs. Là, je veux parler de l'ULCCI, l'UKREF et l'instance de contrôle par exilos, la CSCCA. Pour qui sa autorité à ICNU t'es décidée, après tout ça, M. T'es là-haut, de créer l'IGF? Alors, l'IGF a été créé. L'idée de mettre l'IGF en place en Haïti, parce qu'en fait, l'IGF d'Haïti, c'est peut-être la dernière année de toutes les IGF. Premièrement, il y a eu l'IGF de France, comme ce deal qui vient plus de 200 ans. Ensuite, il y a eu l'IGF de l'espace africain de la France, donc l'espace francophone, donc Guénel en Côte d'Ivoire, Guénel au Burkina Faso, Guénel un peu partout. Mais l'IGF, ça, l'idée, Germain, c'était le ministre des Finances d'alors, Henri Bazin, qui prend l'initiative pour doter, exécutif-là, d'un organe interne qui peut faire audite, activité, administration à l'interne. Parce qu'au fait, à l'externe, il y a la Cour des comptes, mais à l'interne, l'État peut disposer d'un organe interministériel qui peut permettre non seulement de gagner une vue sur tout ce qui a passé dans l'administration. Deuxièmement, il peut proposer des solutions pour l'amélioration de la gestion publique. Donc, la décision a été prise par Henri Bazin, accompagné du professeur Rémi Mathieu et de Ronald Baudin, qui était à l'époque directeur général du ministère de l'Économie et des Finances. Ensuite, l'Étévin, secrétaire général de la Prémature. Donc, décision a été prise pour que justement l'État a disposé d'organes à l'interne pour t'aider à prendre des décisions sur tous les sujets, à caractère financier, de manière stratégique, sur les ressources humaines, mais vraiment sur tout élément qui constituait la vie de l'administration. Mais pour qui ça, l'IGF était faite. Nous avons rappelé, nous avons suivi, déchiffré avec l'IGF. Nous avons des postes, nous avons donné tout à l'heure.